J'écris pour toi, cher Théophile, un récit ordonné des événements qui se sont passés parmi nous. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y a 2000 ans, Marie est choisie par Dieu. Elle dit oui, elle sera la maman de Jésus. Le Sauveur attendu, le Fils promis par Dieu. Cette nuit-là, Jésus est né dans une crèche. Les bergers sont venus l'adorer. Les anges chantent, gloire à Dieu, paix aux hommes qu'il aime. Mais le roi Hérode veut le faire tuer. Joseph, avec Marie et Jésus, s'enfuit quelque temps en Égypte. Avec Marie et Joseph, ses parents, Jésus grandit en force et en sagesse. L'amour de Dieu vit en lui. Jésus va au temple prier. Alors qu'il n'a que douze ans, il reste des heures à parler de Dieu son Père, avec les prêtres et les savants, surpris de son intelligence. Jésus a grandi à Nazareth. A 30 ans, il va se faire baptiser dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste. L'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Dieu se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, Jésus appelle des apôtres avec lui. À Pierre, André, Jacques et Jean, il dit, Venez, suivez-moi. Ils le suivent sans hésiter. Puis, ils appellent Philippe, Thomas, Matthieu, Barthélémy, Jacques, Jude, Simon et Judas. Beaucoup de gens viennent d'écouter Jésus, les grands, les enfants, les pauvres, les mendiants. Et il dit, aimez Dieu votre Père, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes tous frères et Dieu est votre Père. C'est le soir. Les gens ont faim. Mais il n'y a que cinq pains et deux poissons donnés par un petit garçon. Jésus les prend, les bénit et les partage. Il y en aura assez pour nourrir cinq mille personnes. Les enfants veulent le toucher. Jésus dit, Venez à moi. Dieu vous aime et vous bénit. Il dit aussi, Dieu pardonne et guéris ceux qui croient en lui. Dieu donne la vie. Un jour, Jésus est en bateau avec ses apôtres. Une tempête se déchaîne. Il y a danger. Pierre crie, Seigneur, sauve-nous. Jésus répond, N'ayez pas peur, mes amis. Je suis avec vous. La tempête s'arrête, le calme revient. Les gens l'écoutent et le croient. Monté sur un petit âne gris, Jésus se rend à Jérusalem. Les gens crient, Hosanna, Hosanna, tu es le fils de Dieu, sois béni. Jésus réunit ses apôtres pour le repas de la Pâque. Il prend du pain, le bénit et le partage en disant, Prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Il prend ensuite le vin, le bénit et le partage. Prenez et buvez. Ceci est mon sang versé pour vous. Mais Judas est un traître et livre Jésus aux soldats. On lui fait porter sa croix. Marie et quelques amis suivent. Jésus meurt sur la croix, donnant sa vie pour tous les hommes. Trois jours après la Pâque, les femmes viennent au dombeau. Un ange les attend et leur dit, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Allez le dire aux autres. Elles repartent dans la joie. Les apôtres en sont heureux et annoncent partout la bonne nouvelle sans avoir peur. Avant de repartir vers Dieu son Père, Jésus bénit ses apôtres et leur dit, « Recevez la force de Dieu. Allez par toute la terre dire l'amour de mon Père. Je serai avec vous chaque jour pour toujours. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada